Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le samedi 20 mai 2023, 14h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. On vit dans un monde complètement orwellien. Tout le monde a entendu parler de 1984, ce livre de George Orwell, qui nous prévenait peut-être de ce qui s'en venait, c'est-à-dire un régime totalitaire, dirigé par des gens complètement maniaques, qui sont en train, pour nous contrôler, pour nous embarquer, de changer la réalité. Parce que c'est comme ça que les tyrans, c'est comme ça que la classe dirigeante a toujours fonctionné. Et tu peux remonter à Platon, qui a bien expliqué ça, avec son noble mensonge de Dôme Nobel-Laye, dans la République de Platon, un noble mensonge est un mythe ou un mensonge, chiemment propagé par une élite pour maintenir l'harmonie sociale. Donc, 1984, où la classe dirigeante réécrit l'histoire, renomme les bâtiments, renomme les statuts, réécrit les livres, change les titres de tout, change la réalité de tout, change les mots, ben, c'est exactement ce qui est en train de se produire, en ce moment, dans notre monde occidental. Alors, on l'a comme ça. Parce que je ne pense pas encore que ces gens-là vivent dans d'autres dimensions, les autres pays, qu'on appelle les pays émergents, mais avec des enracinements plus profonds dans leur culture, dans leur tradition et dans leur foi, leur système religieux ou de castre. Mais nous, depuis des générations, on s'est fait endoctriner par un système scolaire complètement corrompu, qui n'est pas là pour émanciper l'enfant, qui n'est pas là pour émanciper l'humain, mais pour le garder ignorant en racontant n'importe quoi, des bribes d'histoire qu'on veut bien, puis oublier celles qui sont souvent les plus importantes. Rendre l'individu incapable de fonctionner dans la vie pour toujours être en mesure de le contrôler et que l'individu s'en remette toujours au gouvernement pour régler ses problèmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rendre l'individu, à la fin de sa scolarité, assez intelligent pour faire fonctionner une machine, une caisse enregistreuse, s'endetter et payer des intérêts toute sa vie, mais pas assez intelligent pour comprendre la vie, et assez instru pour comprendre la vie. Et c'est ce qui se passe en ce moment, et on le voit, nos dirigeants, la classe dirigeante, l'establishment est dans un mode complètement totalitaire. D'abord, on censure tous ceux qui ne pensent pas comme nous, tous ceux qui ont tout remis en question des principes de direction, puis de manipulation, pas de manipulation, mais de contrôle de la pandémie. Ce qu'on a décidé de faire, c'est que tu t'opposais à ça, tu étais censuré, tu t'opposes à tout ce qui est propagé par la classe dirigeante, tu es censuré, tu es éliminé. En Chine, on s'en va encore plus loin, on a le système de crédit social, vous le savez, qui existe, et si tu critiques le gouvernement, tu vas perdre des points, si tu as un mauvais crédit, tu ne payes pas tes dettes, tu vas perdre tes points. Il y a même une étudiante qui a été refusée parce que son père avait un mauvais crédit social, on va t'empêcher de voyager, on va t'empêcher même d'avoir un loyer, un logement, dépendamment de ce que tu as. Si tu critiques le gouvernement, tu vas chuter dans ton score de crédit social de façon hallucinante. La Chine a même mis en ce moment une nouvelle loi en place qui interdit aux Chinois de planter des potirons, des légumes et différents aliments, différents légumes et fruits, sous peine de sanction. Et on donne une liste très spécifique aux agriculteurs de ce qu'ils ont le droit de cultiver. « Wow! » Vous ne le pensiez pas, mais c'est rendu là. Comme en Europe, on est en train d'attaquer les fermiers en... Ce n'est pas parce que tu n'entends plus parler que le problème est réglé, qu'il n'y a plus de manifestation, en éliminant les fermes, en éliminant la production agricole. C'est complètement hallucinant. On est en train de tout renommer, on a créé un monde de fiction où les hommes qui se mettent un peu de maquillage, un petit peu de rouge à lèvres, les hommes blancs, puis qui se trémoussent, peuvent prétendre être une femme. On en est rendu dans ce monde complètement surréaliste. Moi, je n'ai rien contre qui que ce soit. Tu peux mener ta vie comme tu veux, mais de là que tu vas aller, en te mettant juste un peu de rouge à lèvres, prétendre être une femme, je pense que c'est une aberration totale. Et on le voit ici avec Dylan Mulvaney, qui a eu un grand succès, qui reçoit plein de contrats pour vendre des produits de femmes, alors que c'est un homme. Moi, je n'ai rien contre ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais trouvez-moi une femme qui ressemble à ça dans la vie. Il n'y en a pas. C'est comme toujours un petit peu une satire des femmes, et c'est fait par des hommes blancs. Toujours des hommes blancs. Il y en a même un qui a travaillé pour Joe Biden. On va aller le voir. Sam Bright. Ça a mal tourné pour lui. Sam Brightman, je pense. Si ma mémoire est fidèle. Ou non, ce n'est pas lui. Je vais vous le trouver. Et voilà, c'est Sam Brinton. Pardon, je me suis trompé. Qu'on voit ici. Ça, c'est un homme, encore là, qui prétend être une femme. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais, c'est parce que tu viens usurper l'identité d'une femme. Puis, tu ne peux pas être une femme. Tu ne peux pas savoir ce qu'est être une femme quand tu n'es pas une femme. Dans ta tête, tu peux vouloir être une femme, vivre comme une femme. Je n'ai rien contre ça. Puis, d'ailleurs, il y en a qui le font. Puis, ils ne sont pas dérangés. Ils continuent à travailler. Ils ont toute leur activité sociale régulière. Il n'y a personne qui les empêche de faire quoi que ce soit. Ils ne sont pas la cible de quelque harcèlement que ce soit. Mais, d'arriver à penser et à mettre dans la tête que, par exemple, cet homme-là qui a travaillé pour Joe Biden, qui était en charge d'un poste très important dans le ministère qui gère les déchets nucléaires. Il n'y avait aucune connaissance. Maintenant, il fait face à la justice parce qu'il vole des valises dans les aéroports. C'est un peu du fétichisme. On dit qu'il est un ingénieur nucléaire américain. Je ne suis pas convaincu de ça. Mais, c'est un activiste de la communauté LGBTQ. Et, il a été secrétaire adjoint du combustible usé de l'élimination des déchets du bureau de l'énergie nommée par Joe Biden en décembre 2022. Mais là, sa vie a changé parce qu'il s'est fait arrêter. Vol de bagages. En octobre 2022, Brinton raconte Wikipédia a été accusé de vol criminel après avoir prétendument volé la valise d'une femme dans un carousel à bagages et blablabla et blablabla. Donc, Brinton est bisexuel et utilise des pronoms au singulier selon l'article blablabla. Donc, moi, je ne peux pas vraiment, moi, ça... Vous et moi, ça ne me dérange pas. Mais la réalité est quand même qu'on essaie de mettre dans la tête des gens que, par exemple, Sam... Brinton peut savoir ce qu'est d'être une femme. Si tu ne peux pas, tant que tu n'es pas une femme, tu ne sais pas. Et on les voit comme... ici... Delune Modrini. En train de... Vous remarquerez que le mouvement trans, c'est à 99,999% des hommes blancs qui veulent être ou reconnus ou passer pour une femme. C'est très étrange. Très, très étrange. Toujours de façon assez... Comment dire... Sarcastique et assez... Plutôt... Clonesque. C'est très, très rare que tu vas voir des femmes habillées comme ça. Lui, Delune Modrini, comme il est tout petit, ce qu'il aime, c'est s'habiller avec juste souvent des vêtements de petite fille ou de poupée. Mais je n'ai rien contre ça. Entre vous et moi, chacun mène sa vie comme il est, mais de mettre dans la tête que ça, ça peut... C'est une femme. C'est un autre pas à franchir et que les médias, les gens d'importance, aillent s'enquérir auprès de gens comme ça pour qu'on leur parle de la condition féminine. Je pense que là, on est rendus vraiment dans la distorsion de la réalité. Tant que tu n'es pas une femme, tu ne sauras jamais c'est quoi être une femme. Et j'aimerais voir un de ces membres-là de ce qu'on appelle la communauté trans s'habiller avec un voile ou une burqa et vouloir représenter ces femmes-là et voir ce que c'est de vivre sous une burqa, par exemple, 24 heures sur 24. Mais ça n'arrivera pas. Donc, on est dans un monde complètement bizarroïde. Les livres sont renommés, les mots sont changés. tu te vois pour le politiquement correct qui est devenu une espèce de cancer pour notre société et qui ne fait que nous diviser avec des sujets qui sont vraiment sans importance. Et même le fait qu'ils reçoivent des contrats et ainsi de suite, dans le fond, c'est sans importance, mais ça démontre à quel point on est en train de changer la réalité parce que c'est comme ça que les régimes totalitaires fonctionnent. On crée une réalité qu'on te le diffuse et on te le diffuse. C'était quoi? Staline disait raconter un mensonge, n'arrêtez pas de le raconter, raconter, raconter le mensonge et ça deviendra une vérité. Et c'est là où on en est rendu, on vit dans un monde complètement orwellien. D'ailleurs, imaginez-vous, et ce n'est pas des blagues, c'est quelque chose de très inquiétant, Tolkien, C.S. Lewis, Orwell sont parmi des œuvres identifiés maintenant par des groupes, par des services de renseignement, entre autres au Royaume-Uni. Une unité du gouvernement antiterroriste au Royaume-Uni aurait signalé la littérature anglaise comme déclencheur potentiel de l'extrémisme de droite, conduisant à un auteur dont le travail est sur la liste à critiquer la stratégie de l'agence. Des auteurs classiques tels que C.S. Lewis, G.R.R. Tolkien, George Orwell 1984, Joseph Conrad, Aldous Huxley ont été inclus sur la liste des textes potentiellement problématiques compilés par l'unité d'information et de communication de recherche de Prevent selon The Spectator. Je ne sais pas, mais imaginez-vous, George Orwell 1984, déclencheur vient d'être identifié par une unité gouvernementale du Royaume-Uni comme déclencheur potentiel de l'extrémisme de droite. Wow! Donc, lui qui nous décrivait un monde où on était surveillés 24 heures sur 24, où on changeait la réalité, où on changeait les titres des livres, où on changeait les noms des statuts, où on repeignait les œuvres d'art, où on créait de toutes pièces un monde fictif pour contrôler les gens, eh bien, on en est rendu là et même qu'une unité gouvernementale antiterroriste au Royaume-Uni nous dit que la littérature comme celle de George Orwell est un déclencheur potentiel pour l'extrémisme de droite. Chers amis, on ne va vraiment pas dans la bonne direction et je vous dis préparez-vous parce que ce n'est que le début de ce drame de science-fiction écrit par George Orwell qui est maintenant identifié par les services de renseignement anglais, une unité de services de renseignement anglais comme déclencheur de l'extrême droite. Bon samedi. de l'extrême droite. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'extrême droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada